C'est toute l'équipe technique de la centrale qui attendait les visiteurs qui sont les élèves du Britannique militaire qui à l'occasion de leur semaine culturelle avaient choisi de satisfaire leur curiosité en se rendant à la centrale thermique de Gorubanda. Première étape de cette visite, le poste élément essentiel à partir duquel toute l'énergie électrique est distribuée. Deuxième étape, la cellule de disjoncteur qui permet de savoir exactement la zone alimentée en temps réel et puis la salle de contrôle à ce niveau, l'on a une maîtrise réelle de toute l'attention envoyée. Partout où ils sont passés, les élèves du Britannique militaire ont eu droit à des explications pratiques sur le fonctionnement de la centrale. La centrale de Gorubanda qui assure elle-même son alimentation en eau avec un matériel adéquat et pour la sécurité des lieux, une salle de contrôle permet de tout savoir en temps réel et intervenir aux besoins. L'initiateur de cette visite, le responsable de l'école Britannique militaire, revient sur les objectifs visés et s'est dit satisfait de cette visite. La visite a été enrichissante et très constructif. Donc ça a permis quand même aux enfants de voir que Gorubanda aussi est un outil d'aide au développement du pays. Et j'ose aussi espérer qu'à l'issue de cette visite, la visite va cultiver l'envie aux enfants aussi de continuer dans ce domaine. Voilà, pour qu'on puisse avoir quand même des futurs ingénieurs. Et comme vous le savez, le Britannique militaire est une école d'excellence et je pense que l'excellence va aussi, au-delà des résultats scolaires, l'excellence devait aller aussi dans l'ouverture d'esprit, vers des domaines variés. Et nous allons essayer de faire de ça une coutume au niveau de l'école. Chaque année, particulièrement au cours de notre semaine culturelle, que nous sommes actuellement en train de faire à l'école, nous allons visiter ce Gorubanda et d'autres élèves aussi auront l'occasion de venir. Pour sa part, le directeur de la production et de transport de la centrale de Gorubanda, il a salué cette initiative des élèves du Britannique militaire et invita d'autres à leur emboîter le pas. On a bien reçu les élèves du Britannique. Ce sont des jeunes, donc c'est l'avenir du pays. Et nous leur avons fait visiter la centrale dans tous ses compartiments, ainsi que le poste, afin de, j'espère bien, susciter un certain engouement pour eux dans le domaine et le métier de l'électricité. C'est l'occasion pour eux de voir Gorubanda d'abord dans sa splendeur, mais aussi comme c'est sûr que vous allez peut-être passer au niveau de toute la population, les gens verront bien que la centrale est en train de tourner et à produire les mégawatts pourquoi elle est déconstruite. A la fin de la visite, les élèves se disent satisfaits et émerveilleux de trouver une centrale qui tourne en plein temps à la grande satisfaction des consommateurs. Vraiment, nous avons vu des choses intéressantes, vraiment qui nous ont plu. C'est pour la première fois, vraiment, mais ça nous a émerveillés et nous sommes très heureux de ça. C'est vraiment émerveillant. Il y a trop de production. Nous avons vraiment vu beaucoup de choses. Nous sommes vraiment émerveillés. C'était bien. On vous encourage plus. C'est d'ailleurs satisfait de cette visite que les élèves du Britannique Militaire ont remis un cadeau symbolique à l'équipe technique de la centrale de Gorubanda et l'équipe de la communication de la Nijélec avec une photo de famille pour immortaliser l'événement.